Alors je suis heureux de pouvoir plonger encore mes regards dans la parole du Seigneur avec vous ce soir, parce que nous savons que cette parole qui vient de Dieu ne passera pas avant que tout soit accompli. Tout doit se réaliser comme Dieu l'a dit, tout se réalisera comme Dieu l'a dit. Et ce soir je voudrais vous parler d'un sujet qui est central dans toute la vie chrétienne, mais en fait c'est le sujet central de la vie chrétienne, puisque même la croix est au centre de ce sujet-là, c'est celui de la résurrection. Je vais vous parler de la résurrection ce soir, la résurrection de Jésus, et puis en même temps de la résurrection tout court, puisque nous sommes associés à la résurrection de Jésus, et nous sommes destinés à ressusciter quand Jésus va revenir bientôt, très bientôt. D'ailleurs le tout premier message de l'Église, c'est un message qui concerne la résurrection de Jésus, en même de prêcher la repentance, Pierre a prêché la résurrection. Et c'est ce message de la résurrection qui a touché le cœur de ceux qui l'écoutaient. Et quand ils ont eu le cœur touché, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est alors qu'il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. » Il était tellement extraordinaire d'entendre quelqu'un dire, « Il était mort et nous l'avons vu ressusciter. » C'était quelque chose qui dépassait l'entendement. Jésus avait bien fait quelques résurrections de mort qui avaient déjà fait beaucoup de bruit, quelques-unes, mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est un événement, c'est un vrai cataclysme universel, à tout point de vue. Si je regarde avec vous dans le livre des actes, dès le discours de Pierre au verset 31 d'acte 2, Pierre dit à ceux qui l'écoutent, « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en parlant de David, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Les premiers chrétiens étaient d'abord des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Un peu plus loin au chapitre 4, tout à fait au début du chapitre 4, on voit que les principaux sacrificateurs sont mécontents. Et pourquoi ? Au verset 2, « Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. » Et le premier miracle, c'est au nom, au verset 10 de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Au chapitre 4 toujours et au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils n'arrêtaient pas d'en parler. Et nous devons nous mettre à leur place parce que nous y sommes à leur place. Est-ce que nous avons, nous en tant que chrétiens aujourd'hui du XXe siècle, la pensée constante que Jésus est ressuscité ? Mettons-nous à la place de ces premiers chrétiens qu'il avait vu vivre avec eux pendant trois ans et demi, qu'il avait côtoyé, qu'il avait entendu parler, etc. Qu'il avait vu, pas tous puisqu'il n'y avait pas beaucoup autour de la croix, mais en tout cas il l'avait vu mort et enterré. Jésus le leur avait annoncé, trois jours après je ressusciterai. Il savait à peine ce que ça voulait dire. Et trois jours après, qui il y avait autour du tombeau pour attendre Jésus ? Qui il y avait ? Personne. Même les femmes qui étaient arrivées là-bas n'y allaient pas pour attendre la résurrection de Jésus, elles allaient pour embaumer le corps. Donc il n'y avait pas beaucoup de foi dans les paroles du Seigneur Jésus et de sa résurrection. Et là, au milieu de cette incrédulité générale, Jésus ressuscite. Il redevient vivant, avec un corps glorifié, qui ne connaîtra plus la corruption ni la mort, terminé. Il est vivant pour l'éternité, et il apparaît à ses disciples médusés qui croient voir un fantôme. Il apparaît au milieu d'une pièce, il traverse les murs, les portes. Mais il leur dit, je ne suis pas un esprit, voyez, ma chair et mes os. Je suis ressuscité et vivant. Et pendant quarante jours, il leur parle. 500 personnes en sont témoins. Pendant quarante jours, leurs yeux voient Jésus ressuscité, entendent sa voix. Et quand il est monté aux cieux et qu'il disparaît derrière les nuages, ils reviennent tous joyeux à Jérusalem et ils annoncent la résurrection de Jésus. On connaît quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité, et qui est vivant maintenant. Et qui est capable de continuer à faire les choses merveilleuses qu'il faisait quand il était là sur cette terre. Et de plus belle encore, ils annonçaient constamment, constamment Jésus ressuscité, mort et ressuscité. Souvent pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Jésus, bon, est ressuscité, d'accord, mais enfin, c'est un personnage un peu lointain, qui s'occupe de leur vie d'un peu loin, donc ils n'ont pas vraiment conscience de la résurrection physique. Certains pensent que c'est un esprit qui dirige l'univers du haut de son trône, très loin. Mais Jésus est ressuscité, il a aujourd'hui une chair vivante, ressuscité, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Il est le vivant, le ressuscité, non seulement ça, mais il est la résurrection et la vie. Et toute la prédication de l'évangile est fondée sur la résurrection de Jésus. Il n'y a rien dans le christianisme s'il n'y a pas la résurrection de Jésus. Jésus aurait pu mourir sur la croix et rester mort et enterré, ça aurait été une religion parmi d'autres, comme celle de Bouddha ou de Mahomet, qui ont été fondés par des hommes qui sont morts et enterrés maintenant, alors que Jésus est ressuscité, et ce n'est pas une religion qui vient nous enseigner, c'est une vie de résurrection qui vient nous donner à nous. Tout le message de l'évangile, toute la prédication des apôtres, est fondée sur la résurrection de Jésus. Il faut bien comprendre, nous ce soir, ce que signifie la résurrection. C'est la vie même de Dieu qui nous est donnée par la résurrection de Jésus. C'est la nouvelle naissance qui nous est donnée par la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui nous a régénérés. Vous savez ce que ça veut dire, régénérés ? Ça veut dire fait naître de nouveau. Parce que nous sommes nés de nouveau en Christ, après avoir connu la mort en lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui, et quand il est ressuscité, nous sommes nés de nouveau avec lui. C'est donc la résurrection qui nous fait sortir de la mort avec Christ et qui nous donne la nouvelle naissance, la vie d'en haut, qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Et il faut vraiment que ça rentre dans nos esprits, que la vie nouvelle en Christ est une vie de résurrection. Ce n'est pas un raccommodage de la vieille vie passée. Le Seigneur ne va pas reprendre notre vieille vie passée avec ses problèmes, ses difficultés, ses habitudes, ses traditions, et puis rapiesser tout ça pour en faire quelque chose d'un peu meilleur. Il fait mourir tout ce qui est du passé en lui, et il nous donne une vie nouvelle par sa résurrection, qui n'a rien à voir avec l'ancienne, sinon dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Il faut absolument qu'on sorte de ce marasme spirituel où on est embourbé à nous rappeler constamment notre vie passée, à vivre constamment de notre vie passée, de ses malédictions, de ses problèmes, et à nous penser, nous, comme des gens encore vivants d'une vie passée, alors qu'il nous a donné une vie nouvelle de résurrection qui n'a rien à voir avec l'ancienne, et que le Saint-Esprit veut révéler pleinement à nos cœurs pour qu'on puisse y marcher dedans, en nouveauté de vie. Dans la première épite de Pierre, lisez ce qu'il nous dit. Première épite de Pierre, chapitre 1. C'est fantastique cette résurrection de Jésus. Ce n'est pas simplement un retour à la vie de quelqu'un qui était mort, comme Lazare. C'est une irruption dans notre vie à nous, d'une vie éternelle de Dieu, entièrement nouvelle, fraîche, vivante pour l'éternité. Et quand Christ revient à la vie, c'est pour manifester la plénitude de la divinité dans toute sa vie. Première épite de Pierre, chapitre 1er, je lis à partir du verset 2. « À ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour qu'il devienne obéissant, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, ça veut dire nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, pour un héritage, le voilà cet héritage de la vie nouvelle avec tout ce qu'il y a dedans, un héritage qui ne se peut ni coroner, ni souiller, ni flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, mais que nous avons dès maintenant par la présence du Seigneur ressuscité en nous, et qui nous a ouvert la porte à cet héritage merveilleux, dans lequel nous vivons déjà maintenant, par la foi en Christ. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Attention, ce plein salut va être révélé le jour où Jésus revient, ce sera la rédemption de notre corps, et cette vie de résurrection que nous avons déjà dans notre esprit, va se manifester dans notre corps, qui va devenir complètement vivant pour toujours, immortel, sans plus de maladie, ni rien, ni de mort, terminé. Mais déjà, nous l'avons en nous, cette vie de résurrection, par le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Alors ce soir, est-ce que tu as une espérance moribonde, palichonne, ou une espérance vivante, qui est en toi, et qui te soutient tous les jours de ta vie ? Est-ce que tu as les regards sur tes impossibilités, sur tes problèmes, sur la maladie, sur la mort, sur la pauvreté, sur ton compte en banque, sur tout ça, ou sur la vie éternelle de résurrection de Jésus, qui est en toi, et qui t'ouvre la porte à un héritage, qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, ni rien. Si tu touches un héritage aujourd'hui, un chrétien qui toucherait un héritage de 100 millions de francs lourds, il serait sans doute, bon, content, mais il ne réaliserait peut-être pas que cet héritage, il ne l'emportera pas au paradis. Il appartient au Seigneur de toute façon, s'il lui appartient au Seigneur. Mais cet héritage céleste-là, qui nous est donné par la résurrection de Jésus, aucune corruption ne peut le toucher. Toutes les richesses de Dieu sont pour toi, qui a maintenant Jésus ressuscité dans ton cœur. Tu es un esprit avec Jésus ressuscité. Tu es chair de sa chair, os de ses eaux. Il t'a donné cet héritage. Tu n'as plus à te plaindre de quoi que ce soit. Sinon, à te réjouir, même dans les afflictions, sachant que toutes ces choses ont une fin et que tu es destiné à un héritage merveilleux en Christ. que tu as déjà. Un peu plus loin d'ailleurs, le même Pierre dit au chapitre 3, à propos du baptême au verset 21, il dit, cette eau du déluge était une figure du baptême. « Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, ce baptême, aussi, par la résurrection de Jésus Christ. » Le baptême est une représentation vivante de la mort et de la résurrection en Jésus. Plongé dans l'eau, c'est la mort. Sorti, c'est la résurrection. C'est ce baptême qui vous sauve par la résurrection de Jésus Christ. Toujours le baptême en soi n'aurait aucune valeur s'il ne s'appuyait pas pleinement sur la résurrection de Jésus qui a suivi sa mort et qui maintenant vous sauve par la résurrection. Donc, salut t'es donné par la résurrection de Jésus. Le salut, c'est la nouvelle naissance en Christ, t'es donné par la résurrection de Jésus, par sa vie nouvelle qui habite en toi. Regardez dans la première au Corinthien, au chapitre 15. Tout ce que Paul a reçu comme révélation sur la résurrection, cette vie de résurrection qui n'a rien à voir avec la vie terrestre, la vie charnelle, la vie des hommes. Dans 1 Corinthien 15, il dit au verset 13 « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Donc Christ n'est pas ressuscité pour lui seul, il est ressuscité pour nous tous qui croyons en lui. Donc, tous ceux qui croient en lui sont ressuscités en lui et avec lui. Toute la prédication de l'Évangile, je le répète, est fondée sur la résurrection de Jésus Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. On n'a rien à dire si Christ n'est pas ressuscité. Tandis que s'il est ressuscité, tout s'appuie là-dessus et on peut annoncer un message en un Dieu vivant. Et votre foi aussi est vaine. Ça ne sert à rien de croire en Jésus si la réalité de la résurrection n'est pas vraiment dans ton cœur. Il ne faut pas que ce soit simplement des mots. Jésus est ressuscité, d'accord, on met la vérité au placard et on vit dans la vie passée comme si on n'était pas ressuscité en lui. On continue à traîner nos boulets passés comme si on n'était pas ressuscité tout en disant oui, Jésus est ressuscité. Mais enfin, on n'a pas la révélation de ce que ça représente. Il dit au verset 17, il le répète, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Il ne dit pas qu'on ne peut pas avoir la foi, il dit que la foi est vaine, elle ne sert à rien. Vous êtes encore dans vos péchés, parce que c'est la résurrection qui nous donne la nouvelle naissance, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il y a tant de chrétiens qui sont les plus malheureux des hommes parce que leur espérance n'est pas fondée sur la résurrection, elle est fondée sur un Christ qui n'est pas vraiment ressuscité pour eux, pas vivant maintenant, aujourd'hui. Mais maintenant, au verset 20, Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts, puisque la mort est venue par un homme, Adam, qui a péché, qui a entraîné dans la mort toute l'humanité. C'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts qui t'habitent maintenant. Ça c'est de moi qui rajoute. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Mais attention, pas tous n'importe comment, tous ceux qui croient en lui. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, alors viendra la fin. Et il développe longuement. Il répond à la question de ceux qui disent « Mais comment les morts, avec quel corps reviennent-ils les ressuscités ? » Il dit au verset 35 « Avec quel corps reviennent-ils insensés ? Ce que tu sèmes ne reprends pas vie s'ils ne meurent. » Et ce que tu sèmes est différent de ce qui va sortir de la semence. Quand tu sèmes un gland de chêne, ce gland de chêne n'a rien à voir avec le chêne qui sortira de là. Si tu compares un chêne de 500 ans avec un petit gland, ils n'ont absolument rien à voir l'un à l'autre apparemment et pourtant l'un est sorti de l'autre. Tout ce chêne majestueux est sorti d'un seul petit gland. Ça te représente ce que c'est que cette vie de résurrection par rapport à l'ancienne vie. Cette ancienne vie a été semée dans la mort. Elle ressuscite une vie complètement différente et nouvelle qui n'a rien à voir avec l'autre, qui est infiniment plus puissante et remplie de vie éternelle que l'autre. Il dit au verset 45 du même chapitre 15 le premier homme Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce n'est pas ce qui est spirituel qui est le premier, c'est ce qui est animal. Animal ça veut dire de l'âme. Donc il veut bien nous faire comprendre ceci, que la résurrection de Christ qui nous est donnée par Jésus n'a même rien à voir avec la vie qu'Adam avait avant de pécher. Quelquefois on pense que la résurrection de Jésus va nous remettre dans la situation où Adam était avant de pécher. Mais non, ça n'a rien à voir. Il dit bien que le premier Adam a été tiré de la terre, nous savons que Dieu a pris de la boue, de l'argile, de la terre qui était là, il a façonné un homme et ensuite il a soufflé un esprit de vie, son esprit et cet homme-là est devenu une âme vivante sans péché. Mais il était tiré de la terre, il était terrestre. Tandis que le nouvel Adam qui est venu du ciel, Jésus, qui nous donne la vie de résurrection, nous donne une nouvelle nature qui n'est absolument pas tirée de la terre, qui est divine d'en haut à 100% et qui va se manifester par un corps ressuscité qui lui-même n'a rien à voir avec le corps qu'Adam avait avant même de pécher. Et pourtant ce corps qu'Adam avait était destiné à être immortel aussi puisque la mort n'est venue que par le péché. Donc voyez à quel point la vie de résurrection de Christ dépasse infiniment même la vie qu'Adam pouvait avoir qui était une vie qui était quand même tirée de la terre par son corps formé de l'argile de la terre. il y avait simplement cet esprit de vie que Dieu lui avait donné pour faire une âme vivante. Âme, anima, c'était une vie quand même animale, terrestre. Alors que la vie que nous donne le Seigneur du ciel est une vie spirituelle céleste, y compris dans le corps qui sera un corps spirituel céleste qu'on pourra toucher, voir et sentir, pas comme un corps d'esprit, mais un corps solide comme celui de Jésus mais qui sera d'une matière spirituelle céleste qui est celle de la vie de résurrection. C'est ça qui nous attend bien aimé pour notre corps mais c'est la même vie de résurrection que nous recevons d'en haut à notre nouvelle naissance. Tel est le terrestre il dit au verset 48 tel est le céleste Jésus tels sont aussi les célestes nous. Il nous appelle nous hommes les célestes. Alors est-ce que dans ton esprit tu es terrestre ou tu es céleste ? Je te pose franchement la question est-ce que dans ta tête aujourd'hui tu es encore terrestre ou tu es céleste ? Est-ce que tu as fait la croix sur tout ce qui est terrestre et du passé parce que Jésus dit que tu es une nouvelle nature ou est-ce que tu vis encore sans cette révélation merveilleuse de la résurrection céleste que tu es en toi ? Ce que je dis frère c'est que la chair et le sang c'est-à-dire cette nature d'Adam ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption puisqu'elle a été souillée par le péché n'hérite pas l'incorruptibilité et il explique qu'au retour de Jésus notre corps physique qui est encore soumis à la mort mais qui a une promesse de résurrection va être entièrement changé au retour de Jésus ceux qui sont morts en Christ qui étaient prêts à être enlevés au moment où ils sont morts mais qui ne l'ont pas été parce que Jésus n'est pas revenu ceux-là vont ressusciter les premiers avec un corps glorifié ressuscité comme le corps de Jésus semblable au corps de Jésus et nous les vivants en un instant nous recevrons la rédemption de notre corps la résurrection du corps et nous serons changés en un clin d'œil et comme nous serons et nous sommes d'une nature céleste ce qui est céleste va être attiré par les choses d'en haut si tu es encore terrestre tu vas rester en bas tu seras attiré par la terre si tu es céleste parce que tu es né de nouveau et tu as compris la révélation de la vie d'en haut tu vas être attiré par ce qui est d'en haut d'ailleurs dès maintenant tu n'es plus attiré que par ce qui est d'en haut si tu es vraiment céleste je vous lis dans Romains il y a des révélations mais splendides là-dedans splendides il ne faut pas que ce soit des mots sur lesquels nous passons en disant oh oui c'est beau il faut que ça rentre dans notre esprit que ça y demeure par la foi et nous pourrons marcher comme le dit Paul en vainqueur sur cette terre en fils et filles de la résurrection en extraterrestre parce que nous sommes célestes dans Romains 5 au verset 17 il est dit si par l'offense d'un seul Adam la mort a régné par lui seul vous voyez la mort règne donc pour nous chrétiens nous devons savoir si c'est la mort qui règne ou la vie qui règne pour nous la mort a régné par lui seul la plus forte raison ceux qui reçoivent attention il y en a qui ne la reçoivent pas parce qu'ils l'ignorent où ça glisse et ça passe pas dans le coeur ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul vous voyez que notre vie chrétienne c'est une vie de résurrection qui nous permet de régner dans la vie de nous comporter vraiment comme des rois des reines dans cette vie si cette pensée de la résurrection habite constamment notre coeur au chapitre 6 il dit au verset 3 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés vous voyez que la croix est au centre de la résurrection il n'y aurait pas de résurrection sans mort préalable le message de la croix est au centre du message de résurrection c'est pour ça que le message de la croix n'est pas seulement un message de mort c'est un message de vie parce que c'est par la croix que Jésus a expié tout ce qui pesait sur nous a pris sur lui toute la vie passée la malédiction qui devait être réglée par la justice de Dieu ce problème il a été réglé par la mort de Jésus à la croix où toute notre vie passée toutes nos malédictions quelles qu'elles soient maladies infirmités liens démoniaques tout ça toute cette poubelle venant du passé a été engloutie dans la mort de Jésus par sa mort à la croix et trois jours après quand il est ressuscité nous sommes nés de nouveau en lui tout le passé terminé effacé l'ardoise vierge terminé nous sommes de nouvelle création en Jésus Christ quelle grâce il nous fait notre Père Céleste quelle grâce de pouvoir nous débarrasser de ce fardeau de cette dette qui pesait sur nos épaules en nous faisant un cadeau royal de son fils bien-aimé et il le dit au verset 5 je dis au partir du verset 4 nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que voyez la mort c'est uniquement dans le but afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie c'est ça régné sur la terre une nouvelle vie qui est une folie pour ceux qui périssent qui n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent ce qu'ils disent leurs habitudes leur façon de faire leur plan leur prévision leur sécurité sociale leur plan retraite etc tout ça c'est les pensées humaines qui n'ont rien à voir avec la vie de résurrection et l'héritage céleste si un chrétien fonde sa vie sur ces valeurs là il va à la mort il bâtit sur du sable si je cherche d'abord la justice qui est donnée par la résurrection de Jésus et le royaume de Dieu mais tout le reste m'est donné en plus dans cet héritage céleste en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection c'est une réalité ce n'est même pas une promesse c'est quelque chose qui a été fait accompli déjà fait reçu par la foi par nous par ceux qui croient sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui est-ce que tu le sais chrétien quand vas-tu arrêter de traîner ton vieil homme alors que Dieu te dit il est mort enterré en Christ crucifié terminé et maintenant tu es participant d'une vie nouvelle en Christ qui se renouvelle à la ressemblance de celui qu'il a créé dans la sainteté dans la vérité et qui est entretenu par ta foi en Christ et ta foi en la parole du Seigneur tout ce que je vous dis ça n'aurait aucun sens si ce n'était pas confirmé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous le dit lui-même si Dieu le dit on a intérêt à croire ce qu'il dit puisque nous sommes morts nous ne sommes plus esclaves du péché nous sommes vivants en Christ esclaves de Jésus pour la sainteté et la vie éternelle et c'est pour ça qu'après il peut dire et bien maintenant faites mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté tout ça faites-les mourir parce que vous êtes morts déjà faites-les mourir par la réalisation dans votre esprit de ce que Jésus a fait et par cette foi-là qui est dans votre cœur et bien c'est évident que la suite la conséquence naturelle normale vous faites mourir tout ce qui est du passé tout ce qui est terrestre tout ce qui est charnel donc les chrétiens qui se livrent encore aux œuvres de la chair ou ce sont des chrétiens qui n'ont pas reçu et c'est ce que j'ai tendance à penser qui n'ont pas reçu dans leur cœur par incrédulité ou ignorance la révélation de cette vie nouvelle de résurrection ou alors ce sont des rebelles qui l'ont reçu mais qui volontairement retournent à ce qu'ils ont vomi et là leur sort sera terrible comment est-ce possible et il ajoute au verset 22 du même chapitre 6 maintenant étant libéré du péché donc de la vieille nature etc. et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit normal de la vie de résurrection la sainteté et pour fin la vie éternelle vous êtes destinés à ça car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle la vie de résurrection en Jésus Christ notre Seigneur quel don est-ce que nous ne négligeons pas trop souvent ce don en encombrant nos esprits de toutes ces choses de notre vie passée dans 2 Corinthiens il nous révèle encore des choses extraordinaires dans 2 Corinthiens au chapitre 5 je commence au verset 14 car l'amour de Christ nous presse c'est un mot très fort presse c'est quelque chose qui qui pousse à fond l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous donc sont morts je voudrais par la grâce du Seigneur vous faire bien comprendre ceci que la mort de Christ avait un caractère unique la mort d'un pécheur lui ouvre la porte de la perdition éternelle la perdition éternelle est la conséquence normale du péché le péché conduit à la mort celui qui le pratique c'est pas simplement une mort physique c'est une mort spirituelle la mort de Jésus n'a pas été une mort spirituelle contrairement à tant de personnes qui l'enseignent il a pris nos péchés dans son corps sur le bois c'est son corps qui a reçu la mort et qui a connu la mort son esprit n'a jamais été contaminé par le péché jamais été touché par le péché il est resté l'agneau pur et sans tâche qui connaissait la mort qui est tombée sur lui dans son corps qui était un corps éternel qui ne devait pas connaître la mort et la mort de Jésus a ceci de particulier c'est que c'est une mort expiatoire c'est à dire qui a payé à notre place mais c'est une mort qui donne la vie alors que la mort qui est la conséquence du péché du pécheur qui pratique le péché c'est une mort qui conduit à la seconde mort alors que la mort de Jésus a permis à la justice de Dieu d'être satisfaite mais cette mort de Jésus conduit à la vie parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne lui le juste vous voyez ça dans acte 2 il le dit il n'était pas possible que la mort le retienne retienne son corps et lui fasse connaître la corruption et cette mort de Jésus a en réalité été une victoire parce qu'elle ouvre la porte à la résurrection de Christ c'est une mort qui conduit à la vie de résurrection donc si nous sommes morts en Christ c'est pas la même mort que la mort du péché nous étions déjà morts par nos péchés et en Christ sa mort fait mourir la mort la mort de Christ tue la mort dans laquelle nous étions nous par nos péchés nous étions déjà morts par nos offenses et nous mourons en Christ mais nous mourons à notre mort passée c'est à dire que dans la mort de Christ toute notre vie de mort passée trouve une fin la mort c'est la fin de quelque chose donc dans la mort de Christ toute notre mort passée trouve sa fin et nous pouvons renaître à une vie de résurrection qui nous est donnée par la résurrection de Jésus qui a suivi sa mort c'est peut-être un peu difficile à comprendre mais le Saint-Esprit je suis sûr vous l'explique parce qu'il faut comprendre ça que la mort de Christ a quelque chose d'unique c'est pas la mort d'un pécheur c'est la mort d'un substitut c'est la mort d'un remplaçant mais une mort qui donne la vie parce qu'elle débouche sur la résurrection il le dit au verset 15 il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux la mort d'un pécheur c'est la mort de quelqu'un d'égoïste et de centré sur lui la vie de péché c'est une vie centrée sur soi c'est ça la vie terrestre charnelle quand un chrétien marche dans la vie terrestre et dans la vie charnelle il est tourné vers lui-même il ne pense qu'à ses intérêts personnels il défend ses intérêts personnels il parle de ses exploits personnels il parle de ce qu'il a fait lui il parle de ses besoins il est centré sur lui encore il est encore centré sur ce qui est terrestre sur ce qui est mortel sur ce qui est charnel et il dit bien si tu es passé par la mort de Jésus et par sa résurrection tu comprends maintenant que ceux qui vivent en Christ ne vivent plus pour eux-mêmes puisqu'ils ont quitté cette vie terrestre ils vivent maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour eux donc vous voyez qu'au centre de la vie de résurrection il y a l'amour de Christ l'amour de Dieu l'amour de Dieu ne vit jamais pour lui-même il se déverse sur les autres au centre de la vie de résurrection il y a l'amour de Dieu et pour connaître cet amour-là le recevoir dans un cœur et le vivre il faut être passé par la mort de la croix en Christ avoir intégré par la foi et compris cette révélation de notre mort en Christ de la mort de notre vie passée de notre vieille nature en Christ et de notre résurrection en Jésus et cette résurrection nous a donné la vie de Jésus et au centre de la vie de Jésus il y a l'amour de Dieu quand nous avons reçu cette vie de résurrection nous ne vivons plus pour nous-mêmes nous vivons pour Dieu et puis pour ceux qui nous entourent puisque nous leur transmettons la vie de résurrection ou nous devrions leur transmettre la vie de résurrection donc vous voyez que chaque fois qu'il y a un manque d'amour dans ma vie c'est un manque de la vie de résurrection de Jésus donc c'est un manque vraiment de révélation personnelle sur ce que je suis en Christ quand j'ai reçu vraiment cette ouverture de mon esprit et bien je dis Seigneur j'ai reçu ce don de ta vie de résurrection et en fait vie de résurrection égale amour de Dieu amour et il ajoute donc nous vivons pour celui qui est mort et réussit pour nous Jésus ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair même nos frères nos soeurs notre femme nos enfants nos parents etc nous ne devons plus les connaître selon la chair nous devons simplement voir en eux même s'ils ne sont pas convertis des êtres que Dieu a créés et qu'il veut sauver si nous les connaissons selon la chair nous sommes encore sur le terrain de la mort et sur le terrain de la vie passée tous ceux qui avaient connu Jésus du temps où Jésus marchait sur la terre il l'avait connu selon la chair d'abord il y a une façon chrétienne de connaître Jésus selon la chair c'est une façon sentimentale c'est une façon humaine de connaître Jésus ou de penser à Jésus ou de prier Jésus une façon humaine sentimentale qui n'est pas fondée sur une révélation de la résurrection de Jésus et d'une relation vivante et personnelle avec lui il dit on ne doit même plus connaître Christ selon la chair comme ça il est un esprit vivifiant maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière on le connaît maintenant en esprit on l'adore en esprit en vérité on le connaît en tant que co-participant à cette vie de résurrection et il ajoute au verset 17 si quelqu'un est en Christ greffé en lui il est une nouvelle création nouvelle que c'est dur à rentrer dans l'esprit des chrétiens bien-aimés c'est pour ça que je ne me lasse pas de le prêcher avec quelle vitesse on oublie ces révélations et ces vérités quand on fait un coup de déprime et que les problèmes s'accumulent et que si ça ne va pas et ça et telle impossibilité se présente et on est si mais on replonge dans notre vie passée tête baissée au lieu de relever la tête en disant Seigneur je suis en train de vivre une vie de résurrection en toi mais je règne dans cette terre je sais que je participe à ta vie de résurrection tu es vivant on peut me couper en morceaux d'accord peut-être si je suis destiné à ça par ta grâce mais je suis un esprit nouveau en toi créé nouvelle nature en toi destiné à manifester pleinement la vie de résurrection de Jésus attendant la résurrection de mon corps c'est-à-dire ton retour les choses anciennes sont passées si elles sont passées n'en parle plus sinon pour témoigner de ce que Jésus a fait pour toi d'accord mais ne parle plus de ton passé sinon encore une fois pour en parler à celui qui y est encore dans des situations que tu as connues dans le passé et à qui ça va parler mais n'en parle plus au sens de donner aux autres l'impression que ça pèse encore sur toi arrête de parler de tes malédictions passées de ce que tu étais dans ton enfance de ce que tu étais dans ta vie passée de ce qui a influencé ta vie présente tout ça c'est mort en Christ tu es une nouvelle créature entièrement créée par le Seigneur de manière nouvelle toutes choses sont devenues nouvelles et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation c'est-à-dire d'être témoin de la résurrection de Christ mais comment peux-tu être un témoin de la résurrection de Christ si la vie de résurrection de Christ ne brille pas en toi dans tes yeux dans tes paroles dans ton regard dans tout que tu es un témoin de la résurrection de Christ que tu portes en toi la vie de résurrection de Christ tu seras un piètre témoin si oh oui Christ est ressuscité mais alors tu savais ce que j'endure ce que je vis et ces maladies et ces trucs et ces malédictions et 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 non mais tu n'es pas un témoin de la résurrection de Christ tu n'apportes pas une bonne nouvelle que ta vie est entièrement nouvelle et changée en Christ tu apportes un message de mort et pas de vie parce que la réalité n'est pas encore dans ton cœur et Jésus veut te la révéler il veut dans sa bonté illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois briller la splendeur de l'évangile de Christ et que tu y marches par la foi et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ un beau bel ambassadeur qui vient du ciel un ambassadeur représente toujours un pays étranger dans un autre pays qui n'est pas le sien le monde qui nous entoure est un pays qui n'est pas à nous où on n'a rien à voir qui ne nous intéresse pas sinon pour porter la lumière de Christ et nous sommes ambassadeurs du ciel créature céleste remplie du Seigneur et de son héritage et portant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus témoin de Jésus Christ autour de nous il en mit en nous la parole de la réconciliation nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu parce que en l'étant en acceptant Jésus comme votre Seigneur, Sauveur celui qui est mort est ressuscité pour toi tu reçois cette vie de résurrection et tu peux dire aux autres mais soyez réconciliés avec Dieu il va vous donner aussi cette vie de résurrection ça sera la fin de tous vos problèmes mais réellement la fin par la foi en Christ non pas que vous n'aurez plus de problème du tout vous n'aurez peut-être plus qu'avant mais ça sera la fin dans ce sens que celui qui est la solution parce qu'il est la résurrection et la vie vis en toi et tu te confies en lui et tu n'as rien à craindre Alléluia alors je termine par ce verset 1 et 2 du chapitre 6 de 2 Corinthiens puisque nous travaillons avec Dieu j'aime bien cette expression nous travaillons avec Dieu maintenant nous sommes collaborateurs avec Dieu il a un plan de résurrection tout un plan de résurrection pour nous un plan qui vient du ciel où nous devons entrer par la foi et nous travaillons avec lui nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain tu peux ce soir recevoir la grâce de Dieu en écoutant ce message en disant oui c'est formidable je le prends je le garde c'est oulala que c'est bon et puis demain te lever et tout oublier encore parce que tu te laisses submerger par les soucis de ce siècle non ne reçois pas cette grâce en vain garde-la dans le fond de ton coeur ne laisse pas cette parole de vie enlevée par les oiseaux du ciel car il dit Dieu au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable et voici maintenant le jour du salut que ce soit pour toi une lumière nouvelle sur ce que tu es en Christ et que cette parole te donne par le Saint-Esprit un éclairage nouveau sur cette vie de résurrection qui habite en toi pour que tu puisses y marcher et que tu puisses briller comme un flambeau dans ce monde perdu Amen Alléluia Seigneur je te suis tellement reconnaissant pour la vie de résurrection en Christ cette vie extraordinaire cette vie céleste d'en haut je te demande d'ouvrir constamment mon esprit Seigneur à cette réalité toujours plus de le faire pour tes enfants pour mes frères pour mes soeurs pour que nous puissions entrer par la foi dans tes plans merveilleux dans ton héritage que nous puissions vraiment marcher en vainqueur sur cette terre que nous puissions régner sur cette terre comme tu l'as fait toi Jésus Seigneur je te prie au nom de Jésus Christ pour que cette grâce soit accordée à chacun et je t'en remercie mon Père de tout mon cœur au nom de Jésus Christ Amen Amen